Assimi Goïta envoie un message poignant à Ouattara et menace la CDAO. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'Union Européenne, UE, dénonce, dans un discours, les comportements inacceptables vis-à-vis de ses partenaires européens, comme le Danemark, et menace l'agente militaire du colonel Assimi Goïta de sanction, tout en se disant solidaire des mesures de la CDAO. L'Union Européenne a été informée de l'invitation faite par les autorités de transition maliennes à l'ambassadeur de France au Mali, M. Joël Meyer, de quitter le territoire sous les 72 H. L'Union Européenne, qui est pleinement engagée pour la paix et la stabilité au Sahel, à la demande des États et en soutien aux populations, fait part de son soutien et de sa solidarité avec la France et déplore vivement la décision des autorités de transition maliennes. L'UE menace l'agente militaire du colonel Assimi Goïta de sanction. Mali, Assimi Goïta déclare le représentant de la CDAO Persona Non Grata. L'Union Européenne appelle les autorités maliennes à la retenue plutôt qu'à la répétition de comportements inacceptables vis-à-vis de ses partenaires européens, comme le Danemark, dont le contingent vient de faire l'objet d'une décision de renvoi sur la base de motifs infondés. Cet isolement est préjudiciable à l'objectif commun de lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la situation humanitaire et, à terme, de développement et stabilité durable. L'Union Européenne invite les autorités de transition malienne à la désescalade en adoptant des gestes concrets et en reprenant le dialogue. L'Union Européenne rappelle par ailleurs sa solidarité avec les positions prises par la CDAO et rappelle également que l'adoption de mesures restrictives contre ceux qui font obstacle à l'achèvement de la transition politique au Mali est en cours de finalisation. Nous allons communiquer aux autorités maliennes notre protestation concernant cette décision. Assimi Goïta, 39 ans, est un colonel des forces spéciales qui a chassé les terroristes dans le nord du Mali. Cet homme respecté sur les champs de combat les plus difficiles réussira-t-il à sortir ce pays de l'impasse ? Depuis le 24 mai 2021, Assimi Goïta occupe la fonction de président de la transition de la République du Mali. Mais avant août 2020, date à laquelle il a pris la tête de la transition, l'ancien commandant des forces spéciales était discret et inconnu. Surnommé « Assaut » par ses intimes, il fut selon Jeune Afrique, le dirigeant d'un groupe tactique mobile. Sa mission consistait à mettre hors d'état de nuire les trafiquants et les groupes armés. Assimi Goïta fait bonne impression sur les terrains difficiles. C'est ainsi qu'il mène des opérations au nord et au centre du Mali, de même qu'au Darfour en opérations extérieures. Notamment, à Gao, à Kidal, à Tombouctou. En 2014, il rejoint les forces spéciales. À en croire l'hebdomadaire panafricain, en 2015, c'est Goïta qui coordonne les opérations spéciales du ministère de la Défense après l'attentat de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Assimi Goïta occupe la fonction de président de la transition de la République du Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. En 2018, il est nommé à la tête des forces spéciales maliennes. Avant le coup de force du 18 août 2020 qui a évincé Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, il était chargé de diriger les forces spéciales au centre du Mali, dans la guerre contre les djihadistes. Il est extrêmement respecté car il a combattu sur les terrains les plus périlleux, confie à Jeune Afrique, un spécialiste des questions militaires maliennes. Mais la gestion des hommes est différente de celle d'un pays. Coiffé de sa tenue militaire, Goïta s'est d'abord montré secret et discret à la communauté internationale qui a quelque peu fermé l'œil sur le départ précipité de Ibeka. Cependant, depuis quelques temps, l'ancien commandant des forces spéciales s'est engagé dans une épreuve de force sans précédent avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et la France. Qui l'emportera ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada